Je suis Inga Jacobs-Matter, représentante régionale de l'Institut international de la gestion de l'eau, la croissance et le développement pour l'Afrique du Sud, le Zambie et le Zimbabwe, et je suis également directrice de l'eau, la croissance et l'inclusion. Et je porte l'initiative Attitulio Kamastawi, qui est l'initiative de CGR pour l'Afrique orientale. Alors, il s'agit de la diversification et comment intensifier les systèmes du maïs par le biais de différents mécanismes, que ce soit par l'agro-industrie, et on cible l'écosystème de l'agro-industrie en Afrique orientale et méridionale, et l'amélioration des services agro-numériques. Alors, il s'agit de fournir des services d'information climatique dans la région. Et simplement, ce qu'on fait, c'est mettre l'accent sur les partenariats, mettre l'accent sur le soutien des partenaires locaux et des institutions locales également. Et nous avons alors un slogan qu'on suit, il faut avancer ensemble et nous développer, trouver des solutions pour la région, par la région. Alors, moi, j'étais très encouragée par le nombre de partenaires avec lesquels nous sommes connectés. Alors, c'est également, parlons des aspects évolutifs, afin de toucher 300 millions d'agriculteurs en Afrique, il faut avoir une portée très large par le biais d'innovations évolutives. On parle de technologie, l'adoption, pas seulement d'accès à toutes ces innovations. Inga Jacob-Matha, rejoignez-nous sur notre séminaire Catalyseurs du changement. Bienvenue au webinaire Catalyste du changement et les séries qui s'en suivent. Nous vous rappelons que ce séminaire aura l'interprétation en anglais, français et en indie. Et suivez-nous sur YouTube, les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Les Femmes dans les sciences, Catalyseurs du changement, Women Leaders in Science et tous les séminaires qui s'en suivent. Alors, envoyez vos questions, commentaires sur Slido et nous allons nous pencher là-dessus après la session et après nous allons écouter une leader du CGR pour l'Afrique de l'Est et du Sud, Inga Jacobs-Matha, directrice de l'eau, de la croissance et de l'inclusion à l'Institut international de la gestion de l'eau qui est établie à Pretoria, représentante régionale du bureau régional du IMWI. Après, Inga Jacobs-Matha va converser avec Naëlle Espinosa qui est assistante dans le laboratoire de la qualité. Hernandez Espinosa a contribué à de nombreuses recherches pour la qualité et la transformation des graines à un doctorat en biotechnologie. Et maintenant, je souhaite la bienvenue à M. Bram Govertz, président de CIMIT qui va présenter notre conférencière d'aujourd'hui. M. Govertz, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi. Nous revoilà pour un nouveau séminaire de Catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Comme vous le savez, nous avons lancé ces conversations TED Talk parce que nous voulons plus de femmes scientifiques dans nos institutions. Et comme quelqu'un de très intelligent m'a dit un jour, on ne peut pas être ce qu'on ne peut pas voir. Alors, afin de parvenir à un objectif d'une plus grande représentation dans la communauté, nous voulons montrer de différents styles de leadership, apprendre les points saillants, les leçons apprises de ces femmes, leurs acquis, leur vécu et comment elles en sont arrivées là, ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elles. Et oui, alors, on veut les mettre en lumière dans toutes leurs capacités, dans leur communauté, dans leur pays, dans leur famille et dans le monde entier. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter par le biais de Catalyseurs du changement, Inga Jacobs-Mata, et je travaille avec elle. Et nous avons appris beaucoup d'elles ces dernières années par le biais des initiatives CGR. Elle est directrice de l'eau, la croissance et l'institution à l'Institut international de la gestion de l'eau à Pretoria en Afrique du Sud. Elle est également directrice régionale du bureau régional et elle a un master en politologue et doctoresse en relations internationales de l'Université de St. Andrews, Écosse, et également un master en relations internationales et sciences po à l'Université Stellenbosch en Afrique du Sud. Et elle est spécialiste dans la prestation de services d'information sur le climat, la politique du changement climatique et les cadres de la gouvernance, l'administration de l'eau et les lois de l'eau, la communauté de l'auto-ravitaillement de l'eau. Mais c'est une personne charmante qui a des perspectives magnifiques. Je suis certain que votre expérience sera magnifique aujourd'hui. Elle est conférencière très intéressante. Elle a participé dans de nombreux forums, mais elle a été la force sous-jacente. C'est une des grandes initiatives qu'elle porte. Elle va partager avec vous ses expériences. Je suis heureux que nous aurons un TED Talk et une conversation à côté de la cheminée à Simit. Et avec elle, je suis certain que les résultats seront merveilleux. Nous allons en apprendre long sur les expériences de Inga à vous. Inga, vous avez la parole. Bonjour, Bram, pour cette présentation si généreuse. Et bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent sur ce séminaire. Et merci de vous joindre à nous. Si je pouvais seulement dire que je suis la grande force de cette initiative, je pourrais prendre ma retraite. Mais le travail doit être poursuivi. Merci pour cette présentation, Bram. Merci de m'avoir invité à partager mes vécus dans ce cadre si énorme, ce domaine de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. Quand on m'a invité à participer, j'ai senti une énorme responsabilité de parler des leaders de l'avenir dans ce domaine. Et j'ai commencé à réfléchir quelles seraient les perspectives qui résonneraient dans votre esprit. Alors, je me suis inspirée des paroles d'une des figures iconiques, Steve Jobs, faire ce qu'on aime, ce qui nous passionne, parce qu'on va passer une grande partie de notre vie au travail. Le travail, l'amour pour votre travail va accroître votre potentiel pour atteindre la grandeur. Alors, ne vous découragez pas. Michelle Obama a parlé de la compréhension et des critiques. Et les critiques ne vous définissent pas. Elles ne vont pas vous dévaluer ni vous discréditer. Oprah Winfrey, on la connaît, a mis l'accent sur l'importance d'apprendre toutes les expériences, de tous les acquis. Alors, vos erreurs ne sont pas seulement des barrières, mais plutôt des opportunités pour aller de l'avant et vous définir. Alors, écoutez votre voix interne qui va guider vos choix et vos actions. Mais voici la réalité. Bon, du moins, ma réalité, et j'espère... Alors que cela va résonner dans votre esprit. La vie n'est pas aussi linéaire que cela. Il y a des circonstances qui font que ces paroles soient un véritable défi. Il y a des restreintes et il y a des engagements. Il y a des choix à faire. Nos parcours prennent des virages toujours inespérés. Bon, surtout mon parcours. Alors, il serait formidable de voir vos commentaires sur le chat. Combien d'entre vous saviez ou aviez l'ambition de vous trouver où vous trouvez maintenant quand vous étiez enfant ? Alors, sur le chat, combien d'entre vous véritablement saviez que vous deviendrez un lecteur, un agriculteur, un scientifique, un expert ? Alors, merci, Kevin, pour être aussi sincère. Bon, je suis toujours dans le même bateau que vous. Mon parcours a toujours été inespéré. Alors, voici, je vais parler de ce parcours. J'ai été élevée à Cape Town, en Afrique du Sud. Si vous connaissez les Payne Flats, c'est un contraste énorme des régions rurales où on travaille au CGR. Mais peut-être, il y a également un grand défi d'y survivre. Et on était dans un appartenant et également subir la transition vers la démographie en Afrique du Sud. Et à l'époque, la vie, pas seulement ma vie, mais la vie des Sud-Africains, la vie était pleine de stéréotypes. Et je m'excuse auprès de mes collègues. Ce stéréotype a une signification bien différente en Afrique du Sud qu'en Amérique. Cela parle de groupes ethniques mixés, très spécifiques, très particuliers de la région du Cap. Mais j'étais une fille non privilégiée. Et tous ces stéréotypes continuent à façonner la manière dont je navigue et dont je poursuis ma vie. Mais j'avais des parents qui n'étaient pas les plus scolarisés, mais qui vont parler du pouvoir, de l'éducation, de la connaissance. Et cela m'a encouragée. Il fallait travailler dur, trouver des opportunités, créer des opportunités. Ma première bourse à Grady-Leven, qui m'a permis de terminer mon bac dans un collège à Hong Kong. Et c'était une grande opportunité pour une fille de 16 ans, issue de Cape Town. Et c'était une des expériences les plus agréables de ma vie, parce que cela m'a exposée à la diversité des cultures et à des amitiés issues du monde entier. Et suivre ce principe, comment peut-il y avoir la paix dans le monde si les personnes ne se comprennent pas, ne se connaissent même pas. Bon, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai posé ma candidature pour de nombreuses universités. J'ai trouvé une université de Ghana aux États-Unis, en Iowa, au milieu du rien du tout, au milieu des champs de maïs. Mais j'ai suivi mes études, j'ai reçu mon éducation et j'ai appris à penser avec compassion sur le monde qui nous entoure. Et voilà, un petit virage. Après avoir obtenu mon diplôme, après la fin de mes études, j'ai naïvement pensé que je pouvais obtenir un emploi en Afrique du Sud, car j'ai toujours voulu rentrer en Afrique comme diplomate et ou comme professionnelle très romantique, dans un emploi très romantique. Alors, j'ai présenté des candidatures et je n'ai reçu qu'une interview que je n'ai pas obtenue dans le poste. Alors, j'étais découragée et je suis rentrée chez moi et pour lécher mes blessures et penser mes blessures et trouver des emplois à mi-temps. Et j'ai décidé de retourner à l'école. Alors, j'ai trouvé moins voix suivant mes études de master's et surtout dans la résolution de conflits, ceci a vraiment moulé ma carrière. Alors, ce module, ce pencher, comment la Troisième Guerre mondiale, comment pouvons-nous avoir les ressources naturelles telles que l'huile, l'eau? Et M. Rittenberg, mon professeur, s'amusait du fait de comment je me penchais sur ce sujet. Alors, il pensait qu'il était important comment l'eau allait faire basculer l'ordre mondial, comment l'eau pourrait déchaîner la guerre. Alors, j'ai fait une dissertation là-dessus et cela a déjà mis le cap de mon avenir sur les environnements gouvernementaux et l'eau. Et puis, j'ai reçu une autre bourse pour poursuivre des études de doctorat à l'université en Écosse et à l'université de St. Andrews en Écosse. Et cela a défini ma volonté de poursuivre mes études. Alors, j'ai commencé à étudier et appliquer ce qu'on connaît, c'est tout à fait différent. Alors, j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'eau en Afrique du Sud et j'étais un peu considérée comme quelqu'un de bizarre. Et combien d'entre vous êtes familiarisés avec le fait d'être bizarre, le fait que j'étais une fille, une fille noire, dans un secteur dominé par les hommes blancs. Et ne vous trompez pas, mes mentors les plus importants et les personnes qui m'ont soutenu étaient des hommes blancs. Mais le genre et la race à part, je travaillais dans des capacités de la bio-ingénierie. Et bon, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait. J'utilisais tous les recours que j'avais, le charme, la force, un coup de coude, et je luttais pour mon espace à moi. Alors, c'est là, avoir ma lentille scientifique pour analyser le monde environnant et qui m'entourait. Alors, j'ai cessé de lutter et j'ai commencé à diriger des projets, toute une série de nombreux projets, alors à adopter la transdisciplinarité en tant qu'individu comme scientifique, social, dans un espace dominé par les hommes. Alors, où est-ce que je pouvais trouver mon espace ? C'est là que j'ai trouvé ma place dans le secteur de l'onde, de l'eau. Et alors, je rebondis sur ce que je fais au CGR et les systèmes alimentaires. Et j'ai découvert que cela s'applique et comment mon autre lentille peut soutenir le travail que je gère actuellement. En Afrique, le défi de l'adaptation pour gérer la sécheresse et les différentes combinaisons de situations difficiles, la résilience des agriculteurs, des exploitants, et puis gérer tous ces défis et la combinaison de toutes ces vulnérabilités et dans la même saison. Et on vit dans des régions qui sont des points chauds climatiques. et cela n'est pas visible dans de nombreuses régions. Notre situation n'est pas si visible. Alors, la manière dont on gère les exploitations doit changer dramatiquement et gérer nos défis actuels exige qu'on fasse les choses différemment et qu'on fasse les choses qu'on fait actuellement différemment. Maintenant, on doit affronter et relever des défis dans le domaine de l'agro-industrie, les vulnérabilités, les inégalités sociales, le changement climatique. Et on ne voit pas passer les niveaux intégrés avec les niveaux d'expertise, avec des contextes et des historiques différents et même les différentes solutions qui pourront être trouvées doivent être acceptables et digestibles pour les contextes sociopolitiques et socio-économiques où on se trouve. Alors, la transdisciplinarité a été un outil principal qui m'a permis de gérer tout cela. Alors, je vais parler de la transdisciplinarité. Pour moi, ce terme évoque plus qu'une nouvelle discipline, ce n'est même pas un nouveau terme. C'est vraiment la manière de voir le monde, un monde systémique, holistique, une vision holistique et systémique et travaillée par la lentille de multiples perceptions pour comprendre les différentes réalités. La transdisciplinarité nous aide à permettre la compréhension de ces problèmes si complexes. Alors, reconnaître les différents niveaux et les différentes perspectives de la réalité, que ce soit l'objectif et le subjectif en tant que scientifique, c'est un peu du sensationnalisme, mais c'est voir la science comme une connaissance, une seule lentille. et il y a bien d'autres formes de réalités, bien d'autres réalités qui nous entourent, sans doute, et dans nos systèmes sociaux. L'information et la connaissance peuvent être empiriques, pragmatiques, épiques, mais peuvent être également locales, autochtones, bien documentées, dérivées de nombreuses sources et des pratiques culturelles et maintenant des citoyens. Maintenant, il faut parler de non-humains à cause de l'intelligence artificielle, la connaissance de la production qui doit être inclusive et qui investit de nouveaux acteurs, mais également la société civile, les gouvernements et ces processus intercommunautaires qui produisent une connaissance beaucoup plus fiable et qui allait le contexte spécifique et d'un problème, y compris la culture, les personnes, l'histoire, la politique, ainsi que les spécificités biophysiques. Je sais qu'il est plus facile de dire que de faire et la transdisciplinarité travaille en équipe qui devient de plus en plus répandue, mais également adopter la transdisciplinarité comme individu et moi, c'est un nouveau et ça évoque un nouveau un niveau progrès, développement et d'évolution. Comment adopter la transdisciplinarité en tant qu'individu, c'est créer des réseaux dans les domaines de l'inconnu, collaborer avec des personnes bien au-delà de nos disciplines, de nos secteurs, de nos départements. Pour moi, l'aspect le plus gratifiant, l'initiative régionale dont Brahms a parlé, c'est que j'ai eu l'occasion de collaborer en profondeur avec des collègues, mais dans tout le CGR et de façon transversable et voici la véritable valeur de CGR, des programmes scientifiques du CGR, mais également adopter la transdisciplinarité. Il s'agit de s'impliquer dans des échanges significatifs, ce n'est pas seulement pour la collaboration, en vue de la collaboration, mais vraiment aller un peu plus loin pour comprendre, appréhender, co-créer et travailler avec d'autres parties prenantes et reconnaître et gérer les dynamiques de pouvoir. Quand on fait cela, très souvent, le terrain n'est pas un terrain c'est doux, il est très accidenté généralement. Alors, c'est ce que les équipes transdisciplinaires doivent gérer. Alors, en conclusion, et des points saillants pour vous qui vont résonner dans votre esprit et vous inspireront, adopter ce inattendu, l'idée que tout virale dans votre vie est une opportunité d'aller de l'avant, de vous développer, trouver des opportunités et créer vos propres opportunités au final. Et ce que vous allez créer aujourd'hui, vous pourrez, c'est ce que vous pouvez espérer beaucoup de tout cela. Quand on travaille dans la transformation de l'industrie de l'agroalimentaire est très complexe et ceci exige un focus collaboratif, mais nous pouvons adopter également la transdisciplinarité à un niveau beaucoup plus profond en plus de ce qu'on pourra parvenir en tant qu'équipe. Alors, j'en reste là et on ouvre maintenant le micro aux discussions, aux échanges. Merci, Naïli. Alors, merci beaucoup, Naïli, vous avez la parole. Merci, merci Isabelle. Merci, docteur Inga. Merci pour votre présentation excellente et merci également à l'audience pour votre participation. Merci, docteur Inga. Merci de nous avoir parlé de votre parcours professionnel, de votre expertise et comment vous avez géré les défis d'équilibre entre votre travail, votre vie et de nous avoir parlé de vos mentors. Très intéressant. Merci, docteur Inga. Afin de mieux vous connaître, j'ai quelques petites questions pour vous, quelques questions à vous poser. En tant que femme leader, qu'est-ce qui vous fait sentir que vous inspirez d'autres personnes, que vous inspirez d'autres femmes ? C'est vraiment un grand défi que vous posez là, Naïli, car je ne me réveille pas le matin à penser que je serais une inspiration pour qui que ce soit. Non, c'est plutôt mes actions et c'est ce que j'espère qui pourra inspirer, prêcher par l'exemple. Vous savez, quand on travaille auprès de femmes dans le domaine scientifique, dans l'agroalimentaire, de plus en plus maintenant, et il y a beaucoup à faire pour s'assurer qu'on pourra soutenir les jeunes femmes, pour poursuivre leurs ambitions, trouver leur voie. Et c'est là que j'investis mon temps. Vous savez, les personnes me posent la question fréquemment. pourquoi ce focus ? Pourquoi vous ciblez là-dessus ? Pourquoi favorisez-vous les femmes et vous les recrutez ? Ce n'est pas que je favorise les femmes. Oui, je recrute des hommes, mais seulement s'ils sont excellents. Pas n'importe qui. Alors, c'est une manière d'avoir un propos, un objectif, recruter des femmes et suivant leurs acquis. Merci pour vous plaisir de cette responsabilité. Vous êtes un mentor pour toutes ces femmes-là. Merci. En ce moment-là, est-ce que vous allez vous arrêter comme directrice de l'eau, de la croissance et de l'inclusion en Afrique du Sud ? Mais quels autres projets avez-vous entre vos mains pour l'avenir ? Au CGR, pas tellement de projets, mais le fait de travailler, d'être rattachée au CGR, pour toutes les personnes qui travaillent, qui sont rattachées, le travail est une passion. Mais nous sommes toujours portés par notre travail, encouragés par notre travail, mais du côté positif, c'est vraiment une passion. Alors, je ne me vois pas, je ne vais pas m'arrêter là, certainement pas. Je suis vraiment dans l'émotion de contribuer avec le CGR, avec mes collègues. Alors, c'est un défi, oui. Toutefois, c'est un processus très fructueux et d'intégrer ce qu'on a fait au niveau régional, mais l'inscrire dans un programme mondial, alors, sur le court terme, c'est ce qui m'encourage pour continuer. Ah, formidable. Et votre vie personnelle, est-ce que vous avez des projets ? Pouvez-vous répéter dans votre vie personnelle ? Avez-vous des projets au niveau de votre vie personnelle ? Pour l'avenir, quels sont vos projets ? Vos projets d'avenir ? Au niveau personnel, je vais relocaliser ma famille d'Afrique du Sud au Kenya et très bientôt et ce sera vraiment un pas en avant très important de déplacer les enfants, la famille et pour déménager ailleurs, c'est vraiment du travail. mais si on fait l'équilibre du travail et de la vie, c'est déjà un grand défi. J'ai deux enfants et je suis mariée, alors, s'équilibrer le travail avec les engagements personnels, pour moi, ça a toujours été un grand défi à relever, mais j'attends la relocalisation avec émotion. Y a-t-il certains aspects et certains sacrifices que vous avez eus à faire pour parvenir à vos rêves, pour voir vos rêves exaucés ? Ah, ben voilà. Il me semble, oui, voilà. Ah, ça, c'est une question. Bon, j'aimerais savoir également, ce qu'en pense des collègues également, mais parfois, comme je l'ai déjà dit, d'être une femme en position de leader, une femme leader, gérer une famille, un foyer, pour moi, c'est un défi et quand tout le monde dit, tu peux le faire et qu'on continue à bien gérer, bon, j'aimerais lire ce livre-là parce que c'est un plus grand défi que ce qu'on vous fait savoir aux autres. Par exemple, quand on voit nos programmes de déplacement ou les voyages qu'on fait, on voyage toutes les deux semaines, alors, fréquemment, il faut sacrifier un peu du temps en famille, sans doute, mais il y a tellement de collègues comme moi qui, quand on prend un peu de recul et on parle de regrets ou c'est le temps qu'elles auraient pu passer avec leur famille, le temps en famille qu'elles auraient pu passer, et pour moi, c'est la bataille quotidienne, c'est d'établir un équilibre, c'est l'équilibre du temps en famille et du temps au travail. Alors, ce matin, vous êtes une femme leader, alors, comment vous levez-vous tous les matins pour diriger vos projets, est-ce que vous avez une routine et des rituels pour commencer votre matinée ? Ah, mon Dieu, je n'ai pas de rituels matinaux, mais j'ai plutôt une perspective positive sur la vie, mes niveaux d'énergie peuvent parfois être un peu excessifs, si vous voulez, mais c'est un peu ma manière d'être, ma façon d'être. Je suis plutôt une optimiste qu'une idéaliste, mais je peux également dire que parfois, j'ai été mise à l'épreuve et le nombre de fois que j'ai eu d'aller dans une salle de bain et faire une pause de pouvoir pour retrouver mes esprits, retrouver mon calme au milieu d'une conversation qui s'est avérée particulièrement difficile. Alors, c'est le syndrome de l'imposteur où on doute de soi tout le temps. est-ce que tu as vraiment ce qui est nécessaire pour y parvenir et qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je vaux vraiment la peine, est-ce que je lui vaux bien ? Alors, c'est une pause de pouvoir, Power Pause, une pause de pouvoir pour reprendre ses esprits et se ressourcer et comment s'en tirer de cette situation et se calmer et se redynamiser et c'est ce qui fait que je poursuive mes activités. Alors, vous avez de nombreuses activités et vous devez vous concentrer là-dessus. Nous avons, bon, on pense qu'on ne peut pas changer les personnes. En ce moment, que pensez-vous avez-vous réussi à transformer des personnes ? avoir un changement, avoir un changement. S'il peut être, si je peux faire un commentaire piloté, si vous le voulez, en Afrique et en travaillant avec des partenaires, transformer les vies des petits exploitants et d'autres groupes vulnérables, que ce soit une pratique, que ce soit l'agriculture de conservation ou que ce soit l'assistance technique à l'agre-industrie, toutes ces petites activités qui peuvent contribuer à changer la vie des personnes sur le milieu. C'est une expérience qui ne cesse de s'accroître, d'avancer et c'est ça qui m'intéresse. Et, bon, c'est un peu audacieux de ma part si vous voulez ce commentaire. Bon, merci pour vos contributions en Afrique, Inga. si la vie vous donnait l'opportunité de tout recommencer, de repartir à zéro, recommenceriez-vous ou changeriez-vous de voie ou feriez-vous des changements ou reprendriez-vous exactement la même voie de vie ? Vous savez, c'est une bonne question car on pense toujours que l'ancienne version de nous-mêmes est meilleure que la nouvelle version de nous-mêmes actuellement. Mais, parfois, j'ai envie de changer cela. De le virevolter. Bon, qu'est-ce qu'une version plus jeune de moi aurait dit de ce que je suis aujourd'hui, aurait dit de ce que je suis aujourd'hui. Bon, c'est penser différemment et je crois qu'une personne plus jeune me dirait d'arrêter un peu de prendre une pause, de m'amuser un petit peu plus et de ne pas me prendre aussi au sérieux. Alors, peut-être ce serait la manière de répondre à votre question, Naïli, et nous assurer qu'on puisse faire cela à un collègue, à nous, un de nos écrivains du programme, des rédacteurs du programme était déterminé de tenir une session sur l'équilibre de la vie. Et, d'abord, bon, cela nous a écartés du contenu. Est-ce qu'on veut s'investir là-dessus ? Mais cela nous a... Il y avait tellement de choses et c'était presque... Alors, tout le monde est retombé dans la réalité. Même si on avait ces tâches importantes à gérer, à concevoir des programmes scientifiques, à les mettre sur place, à les déployer, mais il y avait également les personnes, le personnel, les vies personnelles et tout cela s'entretisse et il est important d'être conscient de tout cela. Merci, très bonne réponse. Est-ce que vous avez deux idées ? Créer des opportunités, travailler passionnément, contribuer à la vie et équilibrer la vie. Merci. Et voici ma dernière question. Quel est votre livre préféré ? Ah, mon livre préféré. Oh, mon Dieu, j'en ai tellement. Ils sont si nombreux. Bien sûr, ils sont si nombreux, bien sûr. Je suis la mère, je suis mère de deux enfants, de neuf ans et de six ans et le BFJ a pris beaucoup trop de temps. Alors, je m'arrête là. Le Big Friendly Giant, le géant amical, le grand géant amical, Big Friendly Giant, le grand géant convivial. Voilà, c'était le livre que j'ai lu à mes enfants. Merci, Nayeli. Belle réponse. Merci, Nayeli. Merci, Inga. Merci pour cette conversation si enrichissante avec Inga pour avoir partagé avec nous vos réflexions et vos pensées. Maintenant, j'ouvre le chat des questions, réponses, commentaires. Ouvrez vos caméras, vos micros si vous avez des questions à poser ou vous pouvez les envoyer sur Slido. Nous avons reçu de nombreuses questions et en voici une. comment décrivez-vous un leader ou quelle serait votre recommandation, le style, le leader, ce pourrait être votre propre style en tant que leader. Alors, quelle serait votre définition du leadership d'un leader? Ça, c'est une bonne question, très intéressante parce qu'il y a de différents styles de leadership qui sont nécessaires pour de différentes situations, pour gérer différentes situations. J'ai vu peut-être mon style de leadership et se trouve un peu du côté de la consultation, les idées. J'investis du temps inspiré, les équipes pour qu'ils trouvent des idées et j'investis énormément de temps à consulter les partenaires. Ceux-là, m'épuisent, ces activités sont épuisantes, mais c'est la manière dont je mettrai le monde et c'est la meilleure place pour ce style de leadership, mais il y a des espaces, il y a des lieux et il y a des leadership ciblés sur les résultats ou ce qu'on peut faire et ce qu'on fait surtout quand on déploie les projets et les initiatives. Alors, oui, je pourrais dire qu'il y a tellement de différents types de leadership et de leaders et cela dépend du contexte où on évolue. Merci beaucoup. Nous avons déjà une personne de l'audience qui va poser une question. Joyce, ouvrez votre micro et posez la question. Lisez. Je crois que nous ne vous écoutons à vous, Joyce. je crois que votre micro n'est pas ouvert. OK. OK, Joyce, while you get ready, we have another question. Ah, Ah, voilà. Voilà. Ah, j'ai ouvert mon micro, merci beaucoup. Voilà. Hi, Inga. Bonjour, Inga. Good to see you, Inga. Ah. Yes, I know you too. Très agréable de te revoir. Je te connais, oui. Ah, ravi de te revoir. Je n'étais pas encore connue en personne. J'étais connue en personne. J'étais pleine d'énergie et un des points saillants, c'est que vous avez posé votre candidature pour 83 emplois. Vous avez été interviewé pour trois. Vous n'avez pas obtenu le poste, mais vous n'avez jamais lâché la corde. Mais qu'est-ce qui vous donne toute cette énergie de poursuivre et d'aller de l'avant sans vous arrêter ? Ah, merci. Bon, c'est agréable de te revoir. J'ai trouvé au cours du prix de Women Awards. Alors, je recommande ce cours et pas seulement parce qu'il a été tenu à mon bassin, mais parce que le contenu nous a transformés. mais bon, on s'est connus il y a quelques années. Oui. Il me semble que je n'ai pas peur. Mais qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui fait que vous restiez active ? Qu'est-ce qui fait que vous poursuivrez vos projets ? ces candidatures pour les universités où j'ai été rejetée ? C'est des interviews où j'ai été rejetée. « Bon, cela m'a vraiment porté atteinte à mon estime de moi. » Sans doute. Et parfois, cela sape la valeur de la personne. Et si tu as de la chance, tu pourras te reprendre et te reconstruire. Mais il n'y a pas une seule réponse à cela. Comment se reconstruire ? Comment continuer ? Merci. Merci beaucoup. Merci, Joyce, pour votre question. On a d'autres questions de l'audience sur Slido. Voici une autre question. Vous avez travaillé avec Siemeet. D'après vous, avons-nous avancé ? Pourrions-nous faire mieux ? Pourrions-nous faire mieux ? Il me semble que ce que vous faites avec ce webinaire est formidable. C'est une initiative formidable. Et je ne le dis pas seulement comme ça pour plaire ou de façon aléatoire. Quand je travaille avec mes collègues gratte à chez Siemeet en Afrique du Sud, on voit que le défi de recruter des femmes chez vous est bien plus difficile que pour l'INWI, l'IWMI en Afrique. Trouver des femmes agronomes, des ingénieurs, des femmes ingénieurs-agronomes, c'est un véritable défi. Et j'ajoute que ce que vous faites avec ce webinaire et d'autres activités que vous gérez, c'est pour essayer de soutenir les femmes scientifiques, les professionnels. C'est déjà assez transformatif. comment pouvons-nous changer la face de l'agronomie, de l'agriculture ? Comment pouvons-nous le faire comme un collectif ? C'est en prenant des pas en avant, très petits pas en avant comme ce webinaire et encourager les scientifiques et qu'ils établissent un profil, qu'on apprenne les uns des autres parce qu'au final, c'est vraiment la meilleure pratique. J'essaierai de répliquer à Lioui et mes collègues de Cégiard et vous avez beaucoup avancé, si je puis le dire ainsi. Vous avez fait énormément de progrès. Alors, vous disiez qu'il y a des stéréotypes vis-à-vis des femmes. Alors, que pouvons-nous changer ? Comment pouvons-nous lutter contre ces stéréotypes dans l'industrie, dans l'industrie agroalimentaire ? d'abord, reconnaître que ces stéréotypes sont... C'est le premier pas, reconnaître les stéréotypes. Après, savoir que nous, on a des stéréotypes et je suis certaine que vous avez pris un cours et que vous avez des préjugés inconscients et vous ne le savez même pas. et nous avons tous profondément dans le sous-conscient, nous avons des préjugés très en profondeur de nous-mêmes. Nous avons des préjugés vis-à-vis des autres, des piaisés vis-à-vis de l'affinité et nous allons recruter quelqu'un très similaire à nous, peut-être qui ne ressemble pas physiquement à nous, mais qui a les mêmes habiles et les mêmes manières piésées par la maternité, par exemple. Comment, de manière subtile, on juge quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va prendre son congé maternité, comment on est piésé et on pense qu'on les aide quand on les retire des conversations ou des projets parce qu'elles vont prendre leur congé maternité, parce qu'on décide qu'elles ne seront pas capables de gérer parce qu'elles sont parties en congé maternité et on les retire de tous les projets. Alors, on a ces biais inconscients, ces préjugés inconscients et le premier pas en avant c'est reconnaître nous-mêmes qu'on a des préjugés et qu'on a vraiment la volonté de faire une introspection et résoudre ces préjugés à l'intérieur de nous-mêmes. dans notre esprit. Alors, quand on parle de barrières, d'obstacles que vous avez pu rencontrer tout au long de votre carrière, quels mots de sagesse pourrez-vous partager avec les femmes en mi-carrière professionnelle ou en début de carrière professionnelle qui font face à des barrières semblables, quelles sont les recommandations que vous pourriez leur faire? J'ai toujours trouvé de la valeur dans les mentors, trouver un mentor. Ça, ça a une énorme valeur. Il y a des menteurs différents que vous pouvez avoir et il peut y avoir de multiples mentors pour des situations différentes. Vous pouvez avoir des mentors qui vont vous aider à naviguer et à trouver l'équilibre de votre vie privée-travail. Les perspectives techniques, il y a des mentors pour des aspects techniques, il y a des mentors qui pourront vous aider à faire la planification financière pour votre retraite, par exemple. et je trouve de la valeur d'avoir des mentors pour construire ma boîte d'outils qui m'aidera à naviguer, à survivre, à naviguer dans ces eaux et qui m'aidera à trouver les solutions. Cela est vraiment quelque chose qui nous aide énormément. Le mentorat est très important. Si vous avez un profil de super-héros, quels seraient vos super-pouvoirs et pourquoi? Je pense en images. alors si j'avais super-pouvoirs, ce serait probablement quelque chose comme la clairvoyance qui me permettrait de voir l'avenir parce que c'est vraiment pensé en images. J'adore concevoir voir des projets importants sur le long terme. Alors, voir une clairvoyance sur l'avenir. c'est un super-pouvoir. L'autoréglementation. Si je pouvais voyager, me transporter et me trouver à Dubaï un jour, le matin et le soir, être avec mes enfants, ce serait formidable. Me télétransporter par la famille. Oui, ce serait magnifique, magnifique. Ah, c'est un super-pouvoir. Alors, quant à votre domaine d'expertise, l'eau, la croissance, l'inclusion. Alors, maintenant, on doit relever des défis énormes en termes de résilience, changement climatique. Quel serait votre conseil? Comment sensibiliser? Comment être meilleur? Comment agir de la meilleure manière pour éviter, pour être meilleur pour la gestion de l'eau, de la croissance, de l'inclusion? Il faut itérer et adapter la transdisciplinarité en tant qu'individu, comme je l'ai déjà dit lors de la présentation. C'est vraiment une manière très utile de naviguer ces oscux complexes dans le système de pensée, c'est résoudre des problèmes. S'il y a des problèmes très complexes dans le monde, souvent, il n'y a qu'une solution à trouver. Il y a de nombreuses solutions qu'on peut trouver et peut-être également on ne trouvera aucune solution dans certaines circonstances. Il n'y a aucune solution à trouver. Alors, la transdisciplinarité, il s'agit vraiment de reconnaître, comme j'ai déjà dit, reconnaître la diversité dans le cadre même de notre discipline, de notre expertise, dans notre secteur, dans notre contexte et comprendre comment ils sont entreliés et cela nous permet de collaborer et de résoudre des problèmes dans toutes les disciplines. C'est la transdisciplinarité. Alors, adopter la transdisciplinarité, il s'agit de voir qu'un secteur fait partie du tout, identifier des liens dans tous les secteurs, les problèmes, à toutes les échelles. Cela veut dire également qu'il faut être modeste dans notre situation. J'utilise cet exemple fréquemment et peut-être ça peut être polémique. La science n'est qu'une connaissance, une seule connaissance que les parties prenantes utilisent actuellement et dans la plupart des cas, ce n'est pas l'aspect le plus important. Si on voit le rôle croissant de l'intelligence artificielle, par exemple, des fausses informations. Alors, on voit toutes ces connaissances ou formes d'évidence, parce que peut-être évidence n'est pas le mot, mais c'est la connaissance, la fausse connaissance et comment elle est construite. Alors, la science doit gérer tous ces concepts, le concept que la science est neutre et impartielle. Et cela a été déjà testé et mis à l'essai. Et avoir ces perspectives transdisciplinaires, cela nous rend modestes dans notre position. Et cela, il faut reconnaître que la science reste imparfaite et que la création d'évidence est importante dans notre contexte. Alors, je m'arrête là. Et en suivant vos idées et votre conservation, d'après votre expérience, quel serait votre conseil aux femmes scientifiques, femmes dans les sciences? Il me semble que nous soutenir les unes les autres. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et dans mon lieu de travail, j'ai l'expérience que toutes les femmes sont collaboratives, pas toutes les femmes se soutiennent entre elles, s'intéressent aux autres. tout le monde a déjà, si vous êtes une femme, vous avez rencontré une autre femme. Et le premier instinct est d'être en concurrence, une concurrence féroce. Alors, moi, je suis arrivée à ce poste-là et je travaillais d'arrache-pied et je ne vais pas t'aider parce que j'ai travaillé d'arrache-pied et je ne vais jamais te donner un coup de pouce. Et ces attitudes ne soutiennent pas, n'aident pas le collectif ni la collaboration. la question est justement le favoritisme, le favoritisme au lieu de travail, c'est-à-dire le traitement préférentiel, il faut en être consciente. Mais offrir aux autres femmes un soutien. De toute façon, ça peut être fait de manière très subtile, mais cela aide à les jeunes femmes en début de carrière professionnelle parce que ce sont celles qui trouvent les plus grands obstacles et alors, bon, cela nous porte loin vraiment d'aider les autres. Merci pour ces conseils si précieux. Bon, nous allons maintenant clôturer le séminaire. Quelles seraient vos pensées finales, vos réflexions finales, vos conseils finaux ? Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, Ibrahim, j'apprécie énormément et merci à tout le monde de m'avoir écoutée. Merci de tenir ces discussions ouvertes, sincères. Bon, cela, on ne le voit pas fréquemment et on devrait en organiser bien plus de ce séminaire, de ce webinaire et, bon, j'espère pouvoir vous suivre dans bien plus de webinaires. Merci, Inga, merci beaucoup. Merci, Inga, d'avoir partagé avec nous votre parcours professionnel, votre parcours de vie dans la science, l'occasion d'être créatif, transdisciplinaire, de co-créer avec d'autres parties prenantes, adopter l'inespéré, les aspects inespérés, créer nos propres opportunités et espérer d'avoir une perspective collaborative, trouver l'équilibre en famille, cela est très important, merci d'avoir partagé avec nous toutes les leçons, tous vos vécus, vos acquis tout au long de votre parcours professionnel et votre parcours de vie et nous vous souhaitons ce qu'il y a de meilleur pour votre retraite, votre famille et pour tous les projets que vous allez déployer, que vous allez mettre en place probablement qui seront nombreux. Alors finalement, au nom de Bram Govert, directeur général de CIMIT, grand merci d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir été à nous et d'avoir partagé votre vie professionnelle et personnelle si riche. Merci à l'audience qui s'est déjoins-nous aujourd'hui et ne ratez pas nos prochains séminaires catalyseurs du changement, les femmes dans les sciences. Bonne continuation à tous et bonne journée. Mon nom est Julia Sibia. Je suis Julia Sibia. Je suis professeure associée de lecture des plantes à l'Université de KwaZulu-Natal à Peter Martinsburg en Afrique du Sud. Alors, quand on parle d'agriculture, les gens pensent rapidement que l'agriculture, c'est de faire des choses manuelles, des activités manuelles et au final, on n'obtient pas trop d'étudiants intéressés dans le domaine de l'agriculture car ils ne sont pas conscients que l'agriculture est une science, une véritable science sur laquelle ils peuvent s'investir et je souhaiterais éveiller leur intérêt à l'égard de l'importance de l'agriculture, tout spécialement et compte tenu des défis que nous devons relever, par exemple, la sécurité alimentaire, l'agriculture qui est une réalité dans la plupart des pays africains. Nous devons gérer tout cela et on a besoin de personnes qui pourront nous aider à gérer ces scénarios et alors si on peut former plus de scientifiques pour aborder ces problèmes, ce serait pour le mieux. Je suis passionnée d'attirer plus de personnes dans le domaine des sciences agricoles et je souhaite la bienvenue aux futurs scientifiques. Rejoignez-nous à notre prochain séminaire Catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Merci beaucoup.